Bonjour à toutes et à tous, c'est Thomas et Giovanni. Aujourd'hui nous avons le plaisir de vous proposer notre sixième épisode. Il sera dédié aux agissements des cybercriminels et bien évidemment sur comment un professionnel de la sécurité informatique protège son entreprise. Nous avons eu la chance d'interviewer deux d'entre eux. Tout d'abord, quel est le rôle dans une entreprise d'un professionnel de la sécurité de réseau informatique ? Mais qui de mieux placer qu'un professionnel pour décrire son métier ? Voilà pourquoi nous laissons cela aux soins de nos intervenants. Un pro de réseau informatique a pour travail de mettre en place sa sécurité en fonction des besoins de l'entreprise. C'est premièrement un rôle de support pour l'entreprise et pas forcément un rôle opérationnel. Mais cela peut varier d'une entreprise à l'autre. Il peut y avoir différentes couches, différents niveaux. Par exemple, Peter Merker a deux fonctionnalités. L'évaluation des besoins de l'entreprise ainsi que le côté opérationnel qui consiste à mettre en place cette sécurité. Cette image que vous voyez représente bien ce qui a été dit dans la séquence précédente. Nous voyons bien que le data center est au centre de l'organisation interne d'une entreprise. Après avoir écouté ces explications, nous allons nous intéresser à la manière dont agissent les cybercriminels. Pour commencer, les cybercriminels ont un objectif, l'enrichissement. Ils atteignent leur but en s'attaquant à divers types de ressources, comme des ressources financières, comme des biens matériels, ou des ressources humaines, ou comme encore des techniques, comme des secrets de fabrication. Ces ressources sont matériels comme immatériels et peuvent être à la fois des stocks, par exemple des composants, ou comme des flux, par exemple des informations. Donc toutes ces ressources sont des sites potentiels pour les cybercriminels. Les entreprises font donc appel à des pros de la sécurité en réseau informatique pour se protéger. Dans une attaque qui mobilise des procédés d'ingénierie sociale, le salarié est donc également visé en tant que moyen, un vecteur pour accéder à une information. Manipuler un salarié choisi permet d'atteindre non seulement l'infrastructure humaine de l'entreprise en la fragilisant, mais également sa capacité gestionnaire. Atteindre une infrastructure de l'entreprise revient donc à fragiliser l'ensemble du système. C'est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit de l'infrastructure humaine de l'entreprise, si bien un salarié revient à l'isoler. Il est choisi en fonction de ses qualités propres en tant que salarié et individu. Hiérarchie, niveau d'accès, équipement, vie personnelle. La base humaine de l'entreprise subit d'alors un fractionnement. Ça peut être intéressant d'aller vers l'assistante du CFO et puis d'essayer de rentrer dans la compagnie à travers justement elle, parce que l'information est disponible bêtement pour tout le monde. Elle est rendue publique. Maintenant que nous nous sommes intéressés à la manière dont agissent les cybercriminels, il est nécessaire de comprendre comment les professionnels de la sécurité en réseau informatique protègent leur entreprise contre d'éventuelles attaques. Tout d'abord, nous devons définir qu'est-ce qu'un réseau informatique dans une entreprise. C'est important. On a plusieurs niveaux. On a le cœur du centre de calcul, le data center, qui lui est une place, il faut le voir, comme une place forte, comme vraiment un coffre fort. C'est absolument lui qu'on doit protéger au maximum. Et ensuite, on a différents étages, différents niveaux de sécurité jusqu'à l'utilisateur final. Et donc ça, ça compose le réseau informatique. Il y a également différents moyens pour protéger ces différents niveaux. Alors déjà, il y a plusieurs domaines de sécurisation. Il y a en premier le physique. Donc ce qu'on veut, c'est bêtement pas qu'on puisse ouvrir la porte du data center et partir avec les équipements. C'est la première, je dirais, sécurité. Donc on a des centres de calcul qui sont hautement protégés, avec des gens qui sont là pour assurer justement l'identité des gens qui peuvent rentrer dedans. Donc on a à chaque fois, chaque entreprise doit fournir une liste de gens qui sont habilités à rentrer dedans. Et la liste, elle est extrêmement faible. Et on essaye de garder un minimum. Dans notre cas présent, je ne suis même pas certain que notre CIO ait accès. Parce que ce n'est pas son rôle. Il n'y va jamais. Et pour éviter des malentendus, on essaye de limiter au minimum le nombre de personnes. Donc ça, c'est la première. C'est physique. C'est vraiment très, très important. Après, on a la sécurité au niveau interne. Donc le plus simple, c'est les mots de passe. Quand vous devez aller sur une application, vous devez rentrer votre username, votre mot de passe et ensuite vous accédez à l'application. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez facile. Après, on a un deuxième niveau qui est, on ne veut pas que tout le monde puisse juste avoir accès à la page de login de toutes les applications. Ce qui est un deuxième niveau. Donc on met en place des firewalls, si on veut bien. Donc on bloque par rapport aux gens. On leur bloque l'accès parce qu'on estime qu'ils n'ont pas à avoir accès. On a la sécurité aussi qui vient maintenant de plus en plus avec ce qu'on appelle tout ce qui est data leakage. Donc on passe à un niveau supérieur. C'est qu'on autorise certaines personnes à accéder à des informations, mais on veut savoir ce qu'elles font avec ces informations. Donc on va les empêcher, par exemple, de faire un copier-coller dans un mail. On va les empêcher de faxer cette information. On va les empêcher d'imprimer bêtement. Donc tout ça, c'est des niveaux qui sont granulaires. Et tout dépend un petit peu de la sécurité ou des mécanismes qu'on veut mettre en place. Donc, nous pouvons voir qu'il y a trois moyens. Le premier est physique. Le second est interne. Et le troisième, c'est le data linkage. À l'instant présent, nous comprenons mieux comment les professionnels de sécurité en réseau informatique protègent leurs entreprises. Mais en fait, que doivent-ils protéger principalement ? Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut protéger à différents niveaux. On a vraiment l'information qui est très importante dans notre cas présent, c'est les formules. C'est vraiment le cœur de l'entreprise. On ne veut pas que les formules soient dans la nature ou parce qu'on ne veut pas qu'elles soient copiées par un concurrent ou simplement aussi on a des soucis avec peut-être l'image de marque. Il n'est jamais bon d'être dans les journaux et dans les gros titres. Ah, cette compagnie s'est fait voler ces formules. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, le cœur de l'entreprise. Ensuite, on a tout ce qui est, je dirais, stratégique. Il n'est pas inintéressant de protéger quels sont les plans à 5 ans, à 10 ans de l'entreprise parce que ça peut être des informations très pertinentes pour la concurrence aussi. Au même niveau, comment vous allez approcher un client ? Quelle est votre stratégie pour un client ? Donc, on a ce type d'informations à protéger. On a bien entendu les informations financières qui sont aussi importantes et maintenant de plus en plus qui pratiquement passent presque devant les informations, je dirais, de formules. C'est toutes les informations personnelles avec la protection des informations privées. On entend souvent que les cybercriminels et les pros de la sécurité réseau ont les mêmes capacités, qu'il y a juste une différence de statut. Un des deux fait son travail et l'autre est un criminel. Cependant, il y a beaucoup de choses qui les éloignent. Un cybercriminel a un but, gagner de l'argent, en utilisant des technologies pour dérober des informations qu'il peut revendre. Un cybercriminel opère sous le radar, très professionnel, très lent car il ne veut pas être détecté. Un pro de la sécurité de réseau informatique est là pour devancer ce que veut faire un cybercriminel. Mais cela ne fonctionne pas comme au cinéma, où il y a le gentil et le méchant. Il ne s'agit pas d'une bataille pour savoir qui a que le mieux. Une comparaison est très difficile car ils ne se ressemblent pas, car ils n'ont pas du tout les mêmes habiletés. En tant que professionnels de la sécurité réseau, nos intervenants nous confirment qu'ils observent une hausse de la cybercriminelité, car ils ont accès à beaucoup de statistiques. Mais il suffit de lire les journaux pour se rendre compte de cette hausse. La cybercriminelité devient quelque chose de plus en plus commun. Par exemple, un soldat qui pose des informations confidentielles sur Twitter. Un autre exemple sont ces statistiques. Nous constatons que le nombre de plaintes par année augmente. Et voilà l'épisode 6 qui se termine. Nous nous retrouverons lors du prochain épisode qui sera consacré à l'aspect technique et juridique de la cybercriminalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !